Tu l'attendais depuis longtemps, le résultat du giveaway de mon dernier podcast, so rare. Du coup, pour Twitter, le gagnant de la carte Fèvre, j'ai décidé quand même de distribuer un Fèvre, même si on n'a pas atteint l'objectif parce que vous avez été plutôt chaud. Et je vous remercie pour vos très nombreux retours sur la dernière vidéo. Du coup, le gagnant s'affiche sur ton écran. Félicitations, gros GG à toi, Grelé. Et pour la carte de Yvon Mvogo, puisque vous avez atteint l'objectif de commentaire sur YouTube, il reviendra du coup à T-Wheels59, GG à toi. N'hésitez pas les gars à me laisser, à me dropper vos pseudos so rares juste en dessous ou à vous manifester dans les commentaires de cette vidéo ou sur Twitter. Et je vous envoie les cartes dans les prochaines 48 heures. En tout cas, merci à tous pour votre participation et j'essaierai de refaire la même chose pour le prochain podcast. Tu l'as sent cette odeur ? Mouais, c'est la douce odeur de la reprise des championnats européens. Du coup, qui dit reprise, dit présentation de galerie. Alors, je t'explique, moi je me suis vraiment focus à fond sur la France. Voilà, je me suis fait un petit kiff cette année sur ce rares. Je me suis dit, de toute façon, le championnat que je suis le plus, c'est la Ligue 1. Je n'ai investi que dans des joueurs de Ligue 1 et également de Ligue 2. Revue d'effectifs, moi je vais jouer du coup principalement la 4 rare 240 et aussi un petit peu la 4 220, peut-être aussi la 270 s'il me reste des joueurs. Je t'explique ça en détail, revue d'effectifs de mon roster pour la saison 2023-2024 sur ce rare. C'est parti ! Alors, on va commencer par les rares. Juste, petit disclaimer, au moment où je te tourne la vidéo, on est le 26 juillet, ouais, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement prévoyant. Non. Donc, il est possible qu'il y ait des petits changements entre le moment où je te tourne la vidéo et le moment du coup où les championnats européens auront repris. C'est normal, notamment au niveau des gardiens. Il y aura du changement, c'est sûr, parce que pour l'instant, des gardiens, je n'en ai point. Le seul que j'ai, c'est Ouen, du coup, qui a été transféré du côté de Valvik en Iredivisé, aux Pays-Bas. Ouen, il est vraiment pas sûr d'être titulaire. D'être titulaire, c'est plus un pari. D'ailleurs, tu peux le voir en dessous, les prix auxquels j'ai acheté les joueurs, ça date. Tu vois que les prix, ils ont quand même pris une sacrée carotte, parce que 0,57 pour un gardien qui maintenant n'est même plus titulaire, ça fait mal au cul quand même. Mais bref, ma target, je peux te le dire, parce que normalement, en tout cas, j'espère que je l'aurai d'ici la reprise, c'est Yvon M. Vogo, tout simplement. Le gardien de Lorient, pourquoi ? Parce que je pense que Lorient va faire une très bonne saison, notamment sur le plan défensif, avec en jouant à 3 ou à 5 derrière, ça dépend un petit peu de comment tu vois la chose. En tout cas, à 3 centraux, ils ont recruté pas mal derrière. D'ailleurs, je l'ai aussi en Limited, on en reparlera un petit peu plus tard. Et je pense que défensivement, c'est déjà une équipe qui se débrouille pas mal, qui avait fait un très bon début de saison l'an dernier avant de vendre ses meilleurs joueurs. Bref, M. Vogo, normalement, devrait être mon gardien titulaire en rare sur la saison 2023-2024. Est-ce que je prendrais le deuxième gardien de Lorient, Manonné ? Je ne sais pas. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas, parce que je le trouve assez cher pour un gardien remplaçant. Parce que je me dis aussi que j'ai la possibilité que Ouen soit titulaire. Et parce que je me dis qu'au pire, je pourrais jouer à la 220 en cas de blessure de M. Vogo. Je ne pense vraiment pas qu'il soit bench au cours de la saison, parce que c'est un très bon gardien. Mais bon, on ne va pas trop s'avancer. En tout cas, s'il me reste du budge, là, il me reste 0,46 pour acheter un gardien et un attaquant rare. Je t'ai spoilé un petit peu la suite de la vidéo. S'il me reste du budge, je prendrais peut-être le deuxième gardien. Sinon, je vais rester comme ça. Au poste de défenseur. Donc, comme dit, il faut bien que tu te dises, là, au niveau de la stratégie, que moi, je vais jouer principalement la capte 240. rare et que, donc, avec les nouveaux changements qui ont eu lieu, notamment au niveau du fitness, il est vraiment très important d'avoir du banc, d'avoir de la rotation dans ton équipe. Je suis parti du principe que, de toute façon, il te faut un joueur titulaire à chaque poste, voire un deuxième, parce que tu peux avoir un extra. Donc, basé sur ça, je me suis dit, OK, il me faut deux titulaires à chaque poste. Donc, admettons, tu vas au poste de défense, ton défenseur titulaire et un défenseur en extra. Et donc, du coup, il me faut aussi deux remplaçants au cas où le premier se blesse, le premier soit suspendu, le premier a un match-up difficile. Bref, quatre titulaires à peu près sûrs à chaque poste. Là, au poste de défenseur, et encore une fois, tu peux le voir, c'est assez intéressant, parce que c'est assez accessible. Je trouve les équipes rares, Apia, tu ne peux pas le voir, parce que je l'ai acheté Bartra et Cacera, je les sors un petit peu de l'équation, parce qu'ils ont été achetés il y a un an. Donc, évidemment, les prix sont complètement déconnants par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est quasiment du x10. Mais tu vois, Apia, actuellement, son prix planché, il est à 0,02. Tu vois, du Julien Laporte, que j'ai acheté à 0,085, donc qu'il devrait jouer à l'Orient, même si j'ai quelques doutes maintenant, étant donné qu'ils ont pas mal recruté en défense, notamment le défenseur de la mien, SC Formos Mendy. On verra bien ce que ça donne sur les premiers matchs, mais en tout cas, je trouvais que ça valait le coup, surtout pour la capte, parce qu'il a un L15. Il n'a quasiment pas joué en fin de saison dernière de 33. Donc, c'est vraiment intéressant pour la capte. Lovren, très bon défenseur, très bon score. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas cher pour ce qu'il peut apporter sur ce rat. Kenny Lada, que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Brest, qui est une équipe relativement solide défensivement. Tu vois, pareil, encore une fois, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Donc, on va dire que mes titulaires à peu près sûrs, c'est Lala Lovren. Apia devrait être titulaire aussi sûr cette année. Laporte, il y a un petit doute. Et Bartra, pour l'instant, il est sans club, mais il devrait retourner du côté du Betis-Sévis. Donc, a priori, j'aurai 5 plus ou moins titulaires assurés au poste de défense. Encore une fois, je te le répète, cap 240 en numéro 1. Et si j'ai du rab, je les enverrai soit en 270, soit en 220. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir des stars. Vraiment, je ne veux pas jouer la All-Star. C'est vraiment d'avoir des bons joueurs qui me mettront à peu près bien toutes les semaines pour aller chercher les 300 points. Et le palier de 50 balles depuis le début, c'est mon objectif sur ce rat. C'est vraiment de farm le TH. D'où ma stratégie de la cap 240. Poste de milieu de terrain. C'est le poste où, sur le papier, je suis peut-être le plus fourni. Mais au final, ça revient un petit peu à la même chose. Donc, ceux que je n'ai pas acheté cette année, c'est Soumarey, Offler et Bajic. Tout simplement, tu peux le voir. C'est hors France. C'est des joueurs que j'avais déjà depuis l'an dernier. Bajic ne devrait pas forcément jouer. C'était plus un pari. Malheureusement, ça ne l'a pas trop fait sur sa première année suite à son transfert en Bundesliga autrichienne. Soumarey, il est descendu avec son club de Leicester en D2 anglaise. Donc, avec un petit peu de chance, il sera transféré et il récupérera du temps de jeu et des bonnes performances. En tout cas, c'est ce que j'espère. Offler, c'est vraiment le joueur palier par excellence. C'est le joueur qui dépasse vraiment jamais les 60 points mais qui est très rarement en dessous de 40. Donc, vraiment, il fera le taf. Je l'ai depuis un an. Donc, je farme l'XP. Tu vois, il est à 7,5% sur sa carte qui a déjà perdu le bonus de 5% de la nouvelle saison puisque c'est la carte 2021-2022. Et au niveau de la Ligue 1, je pense que je vais encore faire une recrue. Donc, tu pourras checker sur mon compte si j'ai réussi à la faire d'ici la reprise du championnat et d'ici à ce que je te sorte la vidéo. Je pense me prendre soit un Johan Gastien donc Johan Gastien de Clermont soit un Pedro Chirivella de Nantes que je trouve extrêmement peu cher pour ce qu'ils peuvent apporter. Pour l'instant, je suis parti sur Florent Mollet qui est vraiment un joueur qui, je pense, va surperformer par rapport à l'an dernier parce qu'il y a eu la place au milieu de terrain au FC Nantes avec le départ de Blas. Mollet que je trouve comme excellent joueur de Ligue 1 en espérant que Nantes ne refasse pas une saison cauchemar comme l'an dernier. Sinon, mon joueur titulaire à peu près safe, c'est Marshall Munetti que j'adore en tant que humain en plus de l'aimer beaucoup en tant que joueur. Petit doute parce que Reims, pour le coup, a recruté au milieu de terrain notamment Teddy Toima à voir s'il sera titulaire. Pareil pour Santa Maria. Pour le coup, Reims est bien renforcé au milieu de terrain notamment avec Lefe et avec Blas. Je pense qu'il sera et restera titulaire parce que ce n'est pas le même poste. Lui, pour le coup, c'est plus un récupérateur 1-6 alors que les autres sont plus des milieux offensifs à surveiller. Potentiellement européen. Mais donc, du coup, pour l'instant, ça part sur Munetti. Enfin, mes titulaires a priori seront Santa Maria-Munetti en backup au cas où j'ai Mollet, j'ai Heffler, j'ai potentiellement sous marais. Et j'ai aussi acheté du Thomas Mangani. Pourquoi ? Parce qu'il coûtait 8 balles. Alors, ok, il a 158 ans mais clairement, s'il est titulaire une seule fois dans une cap de 140 et qu'il me rapporte le palier de 50 balles, il sera rentabilisé. Écoute, vraiment, que dalle. C'est pour ça que je l'ai pris. Tu vois, à 0,0049 en rare. Et puis, ça me permet aussi d'augmenter un petit peu ma collection. Pour les attaquants, enfin, le poste le plus cher, évidemment, en rare, j'ai toujours Wissam Ben Yedder. Vraiment, le joueur, le footballeur en espérant que ses affaires judiciaires donc extra-sportives ne s'avèrent pas être vraies, clairement. Je serais dégoûté. Sinon, j'ai Kalinic qui, je n'ai aucune nouvelle sur lui. Donc, si quelqu'un a des nouvelles de Nicolas Kalinic, je suis preneur. Ça, c'est mes anciens joueurs. Et du coup, cette année, j'ai recruté Ibrahim Akone. Tu le vois, je l'ai mis en vente tout simplement parce qu'il est annoncé du côté de l'Espagne. J'espère un petit peu profiter comme ça de cette annonce de transfert pour le vendre avec une plus-value. Je l'ai vraiment acheté pas cher. Je le vois à 0,0262 et là, actuellement, je le vends à 0,0350 donc potentiellement un centime de TH. Ça se prend. Sinon, mes titulaires sur cette année, ça sera Le Douaran et Gréjeune Kei donc respectivement à Brest, à Clermont. L'idée, c'est de recruter un gros titulaire aussi d'ici le 20 août. Je pense avoir sélectionné, ça se jouera certainement entre Mbolo, Yoni Aïto, à Reims et Habib Diara. Habib Diallo plutôt. Je confonds souvent les deux mais Habib Diallo, du coup, le buteur strasbourgeois qui a fait une saison canon. En tout cas, pour l'instant, j'ai une attaque correcte où je devrais avoir normalement du Le Douaran, du Kier et du Beignet des titulaires. Si je peux avoir une star en plus pour avoir 4 joueurs, ça serait vraiment parfait. Et voilà à quoi ressemblerait mon roster rare. Donc, Mvogo, Owen au poste de gardien, Lala, Lovren, Laporte, Apia. Donc, je vais te faire que la Ligue 1, Ligue 2, comme ça, ce sera plus rapide et c'est vraiment ce que j'ai recruté pour cette année. Les 4 défenseurs en défense. Les milieux de terrain, Mounetzi, Mollet, Santamaria avec Mangani. Donc, ce sera vraiment mon poste à Ligue 1 et après, j'ai du Fleur sous Marais qui devrait pas mal jouer cette année. Et enfin, en attaque, je pense plutôt partir sur Habib Diallo, Ben Yedder, Grey John Kay et Jérémy Le Douaran qui compléteront du coup ce roster pour passer très rapidement sur le Limited parce que moi, je vais principalement jouer la rare. J'ai quand même fait des petits rosters, un petit roster en Limited notamment au niveau des gardiens parce que pour la 220, tu peux jouer avec une carte Limited. Ce sera évidemment le gardien. C'est pour ça que je n'ai pas non plus spécialement envie d'investir trop dans un gardien remplaçant. J'avais acheté pas mal de Didillon parce qu'il devait rentrer au Cercle Bruges. J'espère, j'espère toujours, j'espérais, j'espère toujours qu'il resterait titulaire. Sinon, j'ai du stage du art et du campain mais ça, ça traîne dans ma galerie depuis longtemps tout comme Leitner. Les gardiens titulaires pour cette année, ça sera du Matt Sells, excellent gardien de Strasbourg en espérant que ça se passe un petit peu mieux que l'an dernier du côté de Strasbourg. Mvogo pour les raisons que je t'ai citées plus haut et Régis Gurtner qui a vraiment pas coûté cher et qui a prolongé du côté de l'ASC, de l'Amiens SC donc en espérant. Le recrutement est très intelligent du côté d'Amiens donc voilà, ça sera mon petit roster gardien comme ça pour jouer la 240 Limited et pour compléter ma 220 rare. Au niveau des défenseurs, j'ai acheté Thiago Diallo tu le sais peut-être il s'est fait les ligaments croisés donc c'est plus un pareil sur son retour je l'avais tradé avec un bot je crois. Neto Borges je l'ai récupéré en reward très bon joueur donc je l'ai gardé franchement pour les paliers c'est cool. Mes deux joueurs au victor je les avais achetés quand il y avait une blessure d'un défenseur de Nanté ils traînent dans ma galerie depuis donc c'est pas forcément pour la nouvelle saison tout comme Mutunji et Hongjeong Oh c'est plus Apia Dissazi qui seront utiles dans ma galerie sinon ça sera certainement Neto Borges et je suis en train également de recruter un petit peu au poste de défense Limited. Milieu de terrain juste encore une fois assez rapidement Golo le sang de la veine évidemment Jean-Lucas que je vais vendre il vient d'être transféré à Santos pour l'instant il a fait un très bon premier match donc j'attends un petit peu de voir ce que ça donne pour essayer d'en tirer le meilleur prix possible sinon pour mon hosteur ça sera du mollet du Lorenzo Raggio du côté de Rodez Bradley Danger aussi du côté de Rodez qui faisait des très bons scores pour un joueur palier Golovin du coup pour le joueur frisson et en attaque je suis plutôt bien fourni avec Baptiste Guillaume du coup plutôt joueur palier pour le coup qui fait pas mal de ha-score mais qui marque assez peu Habib Diallo et ses 20 buts en Ligue 1 l'an dernier El Idrissi qui je pense devrait un peu mieux performer du coup en Ligue 2 du côté d'Ajaccio Raphaël Ratao en espérant qu'il reste du côté de Toulouse et qu'il récupère plus de temps de jeu que l'an dernier et enfin Brelem Bolo tout simplement parce que son ancien coach Adi Hütner à Munchen Gunbar peut le relancer peut lui redonner confiance et parce que je voulais un monégasque tout simplement et voilà un petit peu pour la présentation de mon roster dis-moi ce que t'en penses dis-moi où est-ce que tu t'améliorer à ma place si tu trouves que c'est cohérent ou pas par rapport à ma stratégie de jouer du coup la rare 240 et éventuellement la 220 peut-être la 270 si j'ai encore durable ça va être vraiment très important cette année je pense les bonus notamment surtout en cap 240 les bonus de fitness les bonus d'XP donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire cravache en training notamment pour monter l'XP de tes jours le plus possible et aussi il vaut mieux avoir du banc clairement je pense qu'avoir 6 ou 7% de fitness ça sera vraiment un prérequis quasi essentiel pour pouvoir récupérer tes récompenses de manière régulière donc vraiment n'hésite pas surtout si tu joues en limited à dépenser tu peux faire des achats malins des achats 1-2 balles histoire de faire tourner un petit peu tes joueurs récupérer le fitness et t'assurer plus de récompenses je pense que ça vaudra quand même le coup d'investir un petit peu plus mais d'avoir plus de bancs c'est vraiment la leçon que j'ai retenue de l'an dernier en tout cas n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce roster ou est-ce que tu l'as amélioré si tu étais dans ma galerie j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette saison de reprendre un petit peu aussi les vidéos sur les rewards mensuels que ces rosters comme ça tu pourras suivre mon aventure les rewards que ces cartes que ce roster m'apporteront je te remercie de ton attention jusque là je te souhaite une très bonne reprise des championnats sur Sora et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo